Le chef de la diplomatie européenne qualifie d'inacceptables les attaques contre la force intérimaire des Nations Unies dans le sud du Liban. Après des heures de discussion, les 27 ont adopté une déclaration réclamant l'arrêt immédiat des attaques contre la finule. Le premier ministre israélien a appelé ce dimanche Antonio Guterres à mettre à l'abri les casques bleus. Selon Benyamin Netanyahou, le Hezbollah les utilise comme des boucliers humains. Selon Sahal, un de ses chars a percuté ce dimanche un poste de casque bleu de l'ONU au Liban au moment où son blindé évacuait des blessés et était la cible de tir nourri. Des troupes nord-coréennes prendraient part à la guerre en Ukraine aux côtés de la Russie. C'est ce qu'a affirmé le président ukrainien ce dimanche dans un discours à la Nation. Il a parlé de centaines de soldats actuellement en cours de formation. Nous constatons que l'alliance entre la Russie et la Corée du Nord devient de plus en plus forte. Il ne s'agit pas seulement de transférer des armes mais aussi de transférer des personnes, a ajouté Volodymyr Zelensky. Le Kremlin, par la voix de son porte-parole Dmitry Peskov, a démenti ces affirmations, les considérant comme des fake news. Laurent Vinatier est condamné à trois ans de prison par un tribunal de Moscou. Le chercheur français avait avoué être coupable de ne pas s'être enregistré comme agent de l'étranger auprès des autorités russes. Le statut d'agent de l'étranger est obligatoire en Russie pour tous ceux qui travaillent pour des ONG financées au moins pour parties sur des fonds étrangers. Laurent Vinatier travaillait pour le Centre pour le dialogue humanitaire, une organisation non-gouvernementale suisse spécialisée dans la médiation des conflits en parallèle aux échanges diplomatiques. La Chine a organisé des exercices militaires à grande échelle autour de Taïwan dans ce qu'elle a appelé un avertissement contre l'indépendance de Taïwan. Ces exercices interviennent quelques jours après le discours prononcé par le président taïwanais, Li Qingte, à l'occasion de la fête nationale. Il a déclaré que la Chine n'avait pas le droit de représenter l'île et s'est engagé à résister à l'annexion. Le ministère de la Défense taïwanais condamne ces exercices qu'il considère comme une provocation et se dit prêt à riposter. Ces dernières années, la Chine a multiplié les exercices militaires autour de Taïwan. En mai, des exercices similaires à grande échelle ont suivi l'investiture de son président. La Chine a déclaré que l'indépendance de Taïwan était une impasse et que l'annexion par Pékin était une fatalité historique. Les dirigeants de six États des Balkans occidentaux ont été accueillis à Berlin par le chancelier allemand Olaf Scholz à l'occasion d'un sommet visant à resserrer les liens entre ces pays et l'Union européenne. L'objectif de ce sommet est de rapprocher progressivement la Serbie, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro et la Macédoine du Nord de l'Union européenne. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ainsi que des représentants de neuf États membres de l'UE et d'organisations internationales ont également pris part aux discussions. Un plan d'action pour un marché régional commun et un nouvel accord sur la mobilité, incluant l'accès à l'enseignement supérieur, devrait être signé lors du sommet. Des représentants européens ont déclaré par le passé que la guerre en Ukraine et d'autres préoccupations géopolitiques soulignaient l'importance d'un partenariat stratégique entre l'UE et les Balkans. Le prix Nobel d'économie décerné a trois chercheurs pour leurs études sur les inégalités et les écarts de richesse entre les nations. L'américano-turc Daron Acemoglu et les britannois-américains Simon Johnson et James A. Robinson sont les trois lauréats. Ils enseignent dans des universités américaines à Boston et Chicago. Selon les études des trois chercheurs, les pays qui se démocratisent se développent nettement plus vite que les sociétés où l'état de droit est faible. Simon Johnson, MIT En Lituanie, on votait ce dimanche pour des législatives. Selon un sondage sorti des urnes, la candidate des sociodémocrates, Vilja Blinkevichute, est arrivée en tête avec près de 20% des voix, devant le parti conservateur au pouvoir avec 18%. Le parti populiste Aube du Niémen est arrivé avec 15% des suffrages. Vilja Blinkevichute a annoncé qu'elle tenterait de former un gouvernement de coalition avec d'autres parties de gauche à l'issue du second tour le 27 octobre prochain. Elle a déclaré que les Lituaniens avaient clairement exprimé une volonté de changement. Quant à l'actuelle chef du gouvernement, Ingrida Simonite, elle paye les mesures strictes prises pendant la pandémie de Covid. De nombreuses personnes se plaignant que son gouvernement n'en est pas fait assez pour aider les entreprises pendant le confinement. D'autres personnes ont affirmé que des milliers de Lituaniens n'ont pas eu accès aux services de santé à cette période. Ingrida Simonite a également été critiquée pour sa gestion des migrants arrivant en Lituanie par le Belarus. La sécurité nationale est également une préoccupation pour la Lituanie, qui fait partie du flanc oriental de l'OTAN et de l'Union Européenne. La Lituanie a été un allié fidèle de l'Ukraine et un fervent critique de l'invasion russe, notamment par la voix de son président, Djitanas Naoseda. Depuis le début de la guerre en 2022, le gouvernement lituanien a d'ailleurs fourni une aide militaire importante à Kiev. Le Premier ministre islandais Bjarni Benedikson a annoncé la dissolution de la coalition gouvernementale qu'il dirigeait depuis le mois d'avril. S'exprimant lors d'une conférence de presse surprise à Reykjavik, il a justifié cette dissolution en parlant des querelles intestines entre les trois partis politiques qui la composent, sur des questions allant de la politique étrangère aux demandeurs d'asile en passant par l'énergie. La coalition gouvernementale islandaise est composée du parti conservateur, du Premier ministre, du parti progressiste, de centre droit et des Verts. Bjarni Benedikson a indiqué que les élections législatives devraient avoir lieu le 30 novembre si la présidente islandaise, Ala Thomas Dottir, accepte la motion de dissolution du Parlement. Les deux dirigeants doivent se rencontrer ce lundi. Le Premier ministre a déclaré que son parti le soutenait fermement et qu'il prévoyait de se présenter aux élections de novembre. Le géant chinois de la vente en ligne TEMU est sommé par la Commission européenne d'expliquer les mesures qu'il a prises pour lutter contre la vente de produits illégaux sur sa plateforme. L'entreprise chinoise devra également fournir des informations sur les systèmes de recommandation et la protection des données personnelles des utilisateurs. Plusieurs grandes entreprises ont déjà reçu des demandes d'informations similaires de la part de l'UE, parmi lesquelles Amazon, Apple et Shine. TEMU est désormais soumis à la loi sur les services numériques européens, le site chinois ayant récemment accédé au statut de très grande plateforme en ligne en dépassant le seuil des 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'UE. L'entreprise chinoise a jusqu'au 21 octobre pour répondre aux questions de la Commission. Je pense que, en tant que consommateur, vous devriez être capable de croître que les produits que vous achetez en ligne sont safe, que vos droits sont respectés. Et je pense que c'est là où nous voyons le problème, que ces joueurs ne respectent pas les règles. En réponse à cette demande d'information, TEMU a déclaré qu'il coopérerait pleinement avec la Commission européenne. En juin, l'entreprise a déjà reçu une demande d'information de Bruxelles concernant son système de signalement des produits illégaux par les consommateurs. La réponse de TEMU est en cours d'analyse par la Commission européenne, qui pourrait infliger une amende à l'entreprise si elle estime que le site de vente en ligne ne respecte pas la législation européenne. Comment réguler les pigeons tout en respectant le bien-être animal ? A XL, près de Bruxelles, des mangeoires automatiques distribuent quotidiennement des graines enrobées d'un contraceptif à heure fixe. Premier arrivé, premier servi. Seuls les mâles dominants, soit 15% du groupe, ingèrent la nourriture contraceptive. Paris réussit. Depuis le lancement de ce projet en 2021, la population de pigeons a baissé de 40% dans la commune. La commune reçoit énormément de plaintes. Les pigeons sont nombreux, donc il y a un côté un peu angoissant, un peu hitchcockien. Et puis il y a aussi les fiantes des pigeons qui peuvent abîmer les bâtiments, les monuments. Et donc on a essayé de trouver la meilleure formule possible pour réduire la population de pigeons, tout en respectant le bien-être des animaux. Au lieu de continuer à leur donner des amendes, la commune a intégré les personnes qui nourrissaient illégalement les pigeons au programme. Au nom du bien-être animal, les bénévoles insistent sur la nécessité de coupler nourriture contraceptive et distribution de graines pour ne pas réguler les pigeons par la faim. Celle bénévole, qui consacre 42 heures par semaine à la distribution de graines, rappelle que les pigeons sont des animaux domestiqués, sédentaires et granivores. On les a retirés de leur milieu naturel il y a des siècles. On les a utilisés pour la colombophilie, l'élevage de chair, les oiseaux d'ornement. On les a relâchés en ville alors que le territoire ne leur offre pas ce qu'ils ont besoin. Il faut que les communes comprennent que de ne pas nourrir l'animal, c'est de la maltraitance. Si certaines villes ont toujours recours à l'abattage, d'autres villes européennes telles que Strasbourg et Barcelone ont également fait le choix des graines contraceptives.